Salut Sébastien Labbé ! Vous êtes bientôt sur la chaîne LabTV ! Et je vous retrouve pour un nouveau numéro ! The Ride With Me ! Salut les bisous ! Sébastien Labbé ! Hop ! Un peu de vieux lui ! C'est pour quoi on est arrivé ? Dix et c'est Silk 722 live, non ? Nouvelle vidéo ! C'est en train de déteindre sur moi ! Bon, on va faire attention quand même sinon je vais finir par vous appeler frérots ! Ça va ou quoi les frérots ? Ah ça serait dommage quand même ! Vous êtes des glissous pas des frérots ! Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va tenter nos premiers holly ! Donc le holly qu'est-ce que c'est ? C'est pas on va pas aller au lit, on va pas aller se coucher ! Bonne nuit petite soeur, c'est de beaux rêves Nicolas ! Là je crois que je peux rentrer dans un concours d'humour ! Ou alors aller me cacher, c'est ton choix ! Peut-être qu'il faudrait bien me cacher ! Bref, concours de holly ! Figure ! Non, qui vient du skateboard ! En surf frappes, on va essayer aussi de faire des holly ! Ça va être des sortes de cop ! Qui vont nous permettre par la suite, après, de jouer et de faire différentes manœuvres ! Donc le principe il est un peu le même que sur un principe ! Parce que là bien entendu, quand on démarre, on va s'aider en plus de petites vaguelettes ! Attention quand même ! Je glisse sous ! Voilà, à ne pas te faire coincer contre le rythme ! Par exemple là, hop ! Un petit holly ! Un petit holly ! Et un holly un peu plus gros ! Et un holly encore un peu plus gros ! Donc qu'est-ce que je vais essayer de faire ? Je vais essayer de faire comme quand je suis avec un twin tip ! Je vais essayer de faire une sorte de virgule ! Et d'amener ma planche un petit peu vers le vent ! Et de la laisser redescendre par la suite, avec le vent ! Ça va me permettre, en faisant, je pousse sur la barrière ! Je monte la jambe avant, donc je la fléchis ! Ça va me permettre de faire monter un peu la planche face au vent ! J'ai utilisé la vague là ! Voilà, vous avez vu ? Avec la vague, je suis monté beaucoup plus haut ! Le fait d'avoir poussé jambe arrière, fléchis jambe avant ! Ça a fait que la planche est venue face au vent ! Plus facile donc pour moi, de la caler ! Et de la maîtriser ! Donc vous allez vous mettre une tarvant fort ! Je suis en bandit 7 mètres ! Le vent, il doit y avoir un 25-30 nœuds ! Un petit peu irrégulier là ! Mon vent est side-on par rapport à la plage ! Et donc, je vais bosser avec une planche en 5-1 ! Mes petits holly ! En essayant systématiquement d'utiliser une vague ou un clapot ! Je pousse ma jambe arrière ! Et je viens donc présenter la planche au vent ! En appuyant, en fléchissant la jambe avant ! Donc là, hop, c'est gros ! Je pousse jambe arrière ! Et je fléchis ! Ce qui est vraiment important, c'est d'essayer de dessiner cette virgule face au vent ! Si vous poussez sur les deux pieds en même temps, vous n'allez pas maîtriser votre holly ! Si vous poussez bien la jambe arrière et que vous voulez envoyer le nose ! Là, par exemple, je vais peut-être monter assez haut ! Voilà, vous voyez, ça reste plaqué parce que c'est bien la jambe arrière qui est venue pousser la planche ! Qui l'a emmenée au vent ! Là, je viens de démontrer une erreur ! En termes de réception, je n'ai pas fléchi ma jambe avant au moment où j'ai envoyé ma planche ! Donc ma planche est partie sous le vent ! Et vu qu'elle est partie sous le vent, quand je réceptionne, je suis forcément en déséquilibre ! Pourquoi est-ce que je suis en déséquilibre ? Parce que j'ai une planche qui descend sous le vent, qui n'est pas appuyée contre le vent, donc qui n'est pas plaquée à mes pieds ! Et donc forcément, je vais avoir un problème d'équilibre et de maintien de la planche collée au pied ! Ce qui fait que j'ai replaqué, j'étais en arrière ! Et forcément, je passe sous mon aile à ce moment-là ! Et ça devient difficile de maîtriser la réception ! Donc pensez à fléchir systématiquement notre jambe avant ! Je ne sais pas trop s'il y a du fond ou s'il n'y a pas de fond là ! C'est joli par contre, les vagues ! Parce que ça ne serait pas en train de se mettre en place ! On ne peut pas refaire un ou deux là ! Donc jambes bien à l'arrière, là j'ai une petite vague ! Je pousse et je fléchis ! Bon là, je me suis pris un petit contre-temps de pas monter haut ! Je pousse, je fléchis la jambe avant ! Je pousse, je fléchis la jambe avant ! Je pousse la jambe arrière, je fléchis la jambe avant ! Alors là, ça peut monter un peu plus haut ! Je pousse, je fléchis, j'accompagne ! Je pousse la jambe arrière, je fléchis la jambe avant ! Alors là, je n'avais plus rien dans l'air au moment où j'ai fait ça ! Je pousse la jambe arrière, je fléchis la jambe avant ! Et vous voyez que le vent me cale la planche ! Et donc on va pouvoir ensuite imaginer pas mal de choses ! Par exemple, on va pouvoir essayer de faire tourner la planche sur ses pieds ! Alors là, je ne suis pas l'idéal, mais regardez-moi ce paysage ! Les montagnes ! Je détache dans un ciel bleu, les montagnes un peu marrons ! Je détache dans un ciel bleu, c'est vraiment incroyable ! Bon, on va remplacer bien nos bords pour avoir de meilleurs tremplins ! Donc ça, vous l'essayez d'abord sur votre côté le plus fort ! Et puis ensuite, vous faites ça sur votre côté le plus faible ! Plus vous allez pouvoir pousser les jambe arrière et fléchir les jambe avant, plus votre petit Oli va vous permettre de monter haut ! Vous l'avez compris, plus vous allez monter haut, plus vous allez avoir d'options derrière ! Oh là, j'ai des moments où il y a des creux de vent, c'est fou ! Plus vous allez avoir d'options potentielles derrière ! Pour tenter des rotations, pour tenter des chauvites, des choses comme ça ! Donc on va faire tourner la planche sur les pieds ! Et donc arriver sur du strapless freestyle ! On va par exemple essayer de prendre maintenant un peu plus de hauteur ! quitte à essayer un chauvite derrière ! Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo ! Là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'eau ! Je ne sais pas si vous voyez le riff en dessous de moi ! Avec la caméra d'en haut, je pense que vous le voyez ! On a très très peu d'eau en dessous des pieds ! Sur le vent, là, qui s'éblie nettement ! Alors par exemple, bah là ! Donc vous voyez, c'est tout simple ! On peut aussi bien se servir d'un clapot, que d'une bague un peu plus marquée ! Et si on pousse bien sur le pied arrière, et bah on va monter de plus en plus ! Alors là, par exemple, ça peut monter là ! Bon, voilà, pareil ! L'erreur dont je parlais tout à l'heure ! Je n'ai pas monté la jambe avant ! Assez haut ! Et bien forcément, c'est la chute ! Je ne sais pas si ça dit au niveau du son, mais normalement là, on a tout le système qui est fait pour fonctionner ensemble ! Donc ça devrait être quand même un petit peu meilleur ! Bon voilà, bah écoutez ! On va se garder les évolutions pour la suite ! Je vous encourage donc à tester ces petits holies là ! Dès que vous pouvez ! Dès que vous avez l'occasion ! Donc on va regarder s'il allait me coincer sur le risk ou pas ! Mais non, c'est bon ! Parce que là, le risk sur un spot comme ça, qui est side-on, on, c'est que si le mec qui est derrière ne sort pas de la vague dans laquelle il est avec vous, vous êtes conné au risk, vous êtes foutu ! Vous finissez sur le risk ! Bref ! Donc je vous disais, n'hésitez pas ! Ça se tente sur le flat aussi ! C'est le même mouvement ! Et c'est bien de faire ce... Je pousse jambes arrière, je fléchis jambes avant ! Vraiment, c'est... C'est très très semblable au... au pop en twin tip ! Et puis si vous arrivez à le faire dans toutes ces conditions, on pourra enchaîner sur... sur plein d'autres choses ! Voilà, voilà ! Allez ! Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ! N'oubliez pas ! On se prend pas la tête ! Et on en profite ! Je vous dis à demain ! Ou... À bientôt ! Je crois que j'ai déjà dit ! Oh là là, je radote ! Je radote ! Mais d'un autre côté, je suis tellement bien avec vous, je suis tellement bien sur l'eau là, que j'ai envie de faire durer ! Allez ! Je vous dis bisous ! À très bientôt ! Ciao ! Je travaille ! Allez ! Allez ! Allez ! Hop 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 !